on nous appelle quoi on nous appelle il ya deux trucs qu'on a notre surnom la croix du va dessus non la croix du va le premier surnom qui est le truc de blanchiment d'argent tout et tout mais y'a un autre on est la plaque tournante de la drogue en afrique de l'ouest j'ai dit qu'il y a eu drogue ils ont attrapé cocaïne tout dernièrement au sénégal ils ont parlé mal de la croix du va qu'est-ce qu'ils aient quitté en croix du vaquels les ivoiriens l'air pour nourrir ils viennent envoyer chez eux quelque chose ya piqué ça le live tapote live la côte des mots tapoteurs et la famille dont on dit aux gens de faire attention les gens n'écoutent pas n'écoutent pas on dit aux gens cette attention actuellement là les temps sont mauvais le gouvernement très nerveux actuellement parce que nous a jeté sur la liste crise là c'est la liste grise actuellement c'est n'est même pas pire l'ambiance et qu'on est si la liste moi même il n'y aura mais pas d'investisseurs la liste grise c'est que on nous soupçonne ils sont inquiétés c'est un cas qui sont là toi apoutu tu viens monté 80 millions mais quand les millions et c'est dans ça on est donc l'état est obligé de taper tout ce qu'on fait ce genre de bêtises là pour démontrer que ce qu'on nous accuse et pour nous a mis la liste grise c'est fou c'est juste ça c'est le vieux mais c'est le vieux montrer l'argent si tu veux tu montres c'est ton agent mais là il faut avoir les trucs vous justifier parce que même vous justifier on te demande et ses papiers de ses papiers de ses pas demande aux opérateurs économiques la dernière opérateur économique a monté dans mon neve qui m'a dit que lui-même il voulait retirer combien de millions justifications lui a donné dans lui même son âge il a tapé sa tête là dit c'est bon voilà c'est pas pour te couper même floyd mevel dont je parle tout à l'heure le boxe et vous tapez là lui-même là on lui avait demandé des difficultés sur l'argent même aux états unis même aux états unis même aux états unis à la foulée laisser commenter les gens qui veulent pas moi je dis tout en moi pourquoi je me plais je dis tout en que le gouvernement varia certaines informations ils doivent insister à la télé pour que les gens regardent ça parce que si les gens ne sont pas informés ils vont toujours rester dans sa haute dans le téléphone tous les téléphones en google au lieu des grandes pratiques étaient pour nous prenez vous allez pas tout vous est fort mais c'est ce qu'on joue c'est pas pour tout était informé de ça il n'allait jamais faire ça ils étaient informés de ça ils n'avaient pas fait cette grande bêtise exactement moi moi je le dis et je le redis la cour du voile dans de beaux draps parce que si l'état ivoirien ne nous enlève pas des dents d'ici l'année prochaine on a envie de nous mettre la liste noire et si on nous met la liste noire on est foutu on est on est foutu actuellement n'est la liste grise parce qu'il nous soupçonne ils sont émenés les enquêtes donc l'histoire des api tula n'est pas pouvait pas laisser tomber jamais de la vie peut pas attendre vous voyez que il y avait deux noms au début après ils ont ajouté le nom du vendeur de voitures après j'ai ajouté deuxième nom et ça va partir comme ça vous allez voir mais où léonel pc se rétire son argent la banque ils vont prendre des gens là bas qui blanchit j'ai vu tout le monde en problème ils vont dire que c'est la banque qui blanchit donc ça va aller parce que là ils sont là là c'est les enquêtes enquête là vous allez vous apprendre qu'ils ont arrêté d'autres personnes qui aident le petit à blanchir ce jeton là c'est grave ce n'est pas une petite affaire quand les gens parce qu'ils voient le même à la source de ce qu'est l'antenne et fait vous n'avez pas vu le communiqué de waa isbe tout le monde a été lavé les mains voilà parce que c'est grâce parce que c'est grave attend 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 le monsieur qui dit la pièce c'était regardé je suis suivi par près de 300 mille abonnés ce que j'ai dit là je n'ai fait dans une vidéo depuis et j'en parle de peu dans mon live je suis à bijan et si ce que je disais n'était pas vrai la pièce est à l'avenir de trouver la pièce est à l'avenir de trouver mais il faut arrêter de penser que tu es timide les gens les gens qui politisent tout là voilà il faut prendre ton cerveau pour réfléchir avant de venir raconter n'importe quoi la Côte d'Ivoire c'est l'économie de la Côte d'Ivoire on parle de l'économie de la Côte d'Ivoire et non l'économie de tes villages vous serez bloqués laissez la paille vous serez bloqués je disais jean-marc cette histoire d'enquête à sa partie jusqu'à sa partie n'a fait des banques parce qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire montre que tout pour quoi on les accuse ce pour quoi on nous accuse là ce pour quoi on nous accuse là on n'est pas là dedans on doit démontrer qu'on n'est pas dans le financement du terrorisme on n'est pas dans le blanchiment des capitaux c'est pour ça ils ont tapé fort sur Apochou sinon avant les gens disent avant Tania mais les doutes zangas les générales à Marcos ils ont montré l'action ça c'était avant je veux dire avant le vieux même a montré la date c'est le 25 octobre passé non depuis le 25 octobre là depuis le 25 octobre tout est virouillé il regarde dans tout donc vous qui aimez exposer vous qui aimez le pouvin mointainement je vous demande pardon tu fais gaffe parce que arrivé là bas si vous ne pouviez pas justifier vous aurez de gros problèmes ils vont vous enfermer direct ils vont pas vous laisser c'est dedans on est sur ce jean mac tu es là moi je vais descendre les opérateurs économiques les gens qui aiment se promener du liquide les gens qui viennent avoir beaucoup d'argent merci beaucoup la seule je suis tellement dépassée merci beaucoup et les gens jouent avec l'histoire on dit ouais que Apochou tu vas pas sortir maintenant parce que comme a dit Tania la Côte d'Oue veut se blanchir de cette histoire il veut pas sortir maintenant il a pas dit Boussie moi d'abord pour pas il faudrait les justifications pour qu'ils sortent il faudrait qu'ils justifient autant d'argent la première justification que le PT a donné en parlant de why is bet why is bet a fait des sorties pour dire eux-mêmes ils sont contre le blanchiment des capitaux et le financement du terroriste mais le communiqué de why is bet je suis étonné comme il n'est pas le communiqué de why is bet c'est des douanes du petit voilà un appel est grave et on les a gardés Tania donc ça veut dire tu n'as pas le communiqué non non j'ai ça sur ma page même le communiqué c'est des douanes du petit le communiqué c'est des douanes du petit donc comment mener ils vont faire c'est ça il faut chacune lave ses mains mais c'est beaucoup c'est beaucoup c'est trop en fait c'est ça donc depuis cette histoire de gaffer le mois passé la Côte d'Ivoire est hantée de taper du donc si tu sais que tu vas montrer l'argent ok tu peux le faire c'est ton droit mais il faut t'apprêter à justifier ça parce que si tu n'as pas de justification tu es foutu tu es dans la med tu es dans la med en fait c'est ça aujourd'hui donc monsieur le vieux effectivement la PLCC suit les gens à partir de vingt-cinq mille abonnés effectivement vous avez le droit vous avez le droit vous avez le droit de montrer votre argent mais en cette période pour la Côte d'Ivoire si tu montres la police économie va venir taper ta porte on est trop mal de bio c'est dans ça on est on est tellement mal du qu'en ce moment là en fait a devez se noter moi même là yad la dernière fois il m'a écrit il y a un profil papa Adola Tania c'est lui non mais c'est pas lui papa Adola c'est pas lui j'aime ça grande c'est pas lui c'est pas lui c'est le comédien j'aime j'aime pardon j'aime pardon j'aime pardon oui mais crédit mon petit en train de te suivre attention j'aime bien tes lives attention donc c'est pas Ado non toi aussi pardon je ne sais pas du coup c'est une page en tout cas c'est une page non mais c'est un peu ça donc s'il te plaît le vieux laisse les petits nous raconter comment le gars pleurait tu vois que moi j'ai rien voilà sinon le problème pourquoi ils sont enfermés pourquoi truc voici le problème qu'elle a et le vieux même a mis le tout du gaffi ils ont mis que la Côte d'Ivoire est vraiment c'est une liste grise depuis le 25 je dis qu'ils ont ils ont gelé les comptes de 29 personnes en septembre et si encore c'est su vous tapez compte gelé en Côte d'Ivoire vous allez voir l'info France 24 en parle le monde les médias internationaux en parlent mais la Côte d'Ivoire est en plus c'est parce qu'ils sont soupçonnés de financement des terroristes tu vois ils veulent laver le maître dedans dans la la même lettre tu en prends des présidente on veut laver ses mains on veut s'enlever dans cette liste là on veut s'enlever dans ça donc dans ça il faudrait qu'on tape fort donc les boutonniers et les opérateurs économiques les par l'agent non on n'a pas l'agent les par l'agent dès que vous faites du produit dès que la police économique vient chez vous c'est le vrai point qu'elle a merci beaucoup la soeur merci pour les informations attendez attend 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 papa de la séparation m'attara c'est pas lui mais qu'elle a parlé m'a dit ah papa il m'a dit non il m'a dit non il m'a dit non c'est pas lui il m'a dit mon fils franchement c'est bien continue comme ça donc c'est pas lui il ya le les malayers le bouquet mais ils ont bloqué le compte là j'aime moi je retiens dans cette histoire que les cinq sont coupables parce que quand tu es tu es truc on mène des enquêtes normalement c'est qu'ils nous sont forts donc tous ces cinq personnes qu'ils ont cité là ils sont coupables sinon ils allaient nous tous nous appeler ils allaient nous tous nous citer notre nom là-bas si notre nom n'a pas été cité c'est bien nous tous on est pas coupable voilà j'explique tout à l'heure monsieur dos était monté il a donné une information concernant foufana abdoulaye oui oui pour que il y a une information qui est sortie encore moi mais je l'ai je laisse actuellement sur mon truc sur ma page le monsieur en question celui qui parle de foufana foufana abdoulaye là celui qui vend des bottes c'est pas lui qui a pas couteau là celui qui a pas couteau là non oui 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 il n'est pas il n'est pas simple hein lui même apparemment là si tu te rappelles bien sabine dit avait fait une sortie dans le temps avec les vidéos tout ça elle a dit son nom si tu vas mais sur ma partie avoir l'information même à dire qu'il faut aller dire pendant qu'elle s'entraînait pas les fois l'étude et tu vas tu vas mettre les autres vont écouter et le faux fan en question pour aller sur mon tour c'est quoi la vidéo là la dernière vidéo que j'ai posté sur ma page va regarder ok attend maintenant maintenant les autres ont écouté l'information jean marc le temps que tu a réveillé tu peux mettre monsieur énorme qui disait que je mentais que de faire attention à moi c'est à dire que aux silents pharmacie qui avait me dit me menace et on aimerait l'écouter et non qu'on t'écoute vas-y comme toi tu toi tu connais tout d'un autre mandant seulement là on t'écoute énorme on te met en grand j'aime pas faire pendant qu'on entend ne l'écouté pardon à tant qu'on s'habille le café mais c'est moi qui écoute et non qu'on t'écoute il faut parler maintenant dans ta motion on t'écoute nous t'écoutons et non tu pas plus monsieur il parle et non son micro coupé ou quoi envoie une demande du micro là c'est un micro coupé non mais attend toi il s'est écrit il s'est pas activé micro il fait espérer pour l'envoyer la demande la demande vraiment et d'abord le match à mon numéro y est là il ya un cas d'un homme bien que la vidéo de quoi ça mon chic dans mon numéro et de mon numéro à plein la vie vous êtes beaucoup tu vois qu'ils parlent bien moi quelqu'un m'entendu dont amour c'est pas un tube et non on a lancé information cherche si tu as quelque chose on dit et n'a qu'on veut descendre et des yeux bonjour bonsoir là je te jure il y est là c'est comme ça qu'il atteint il ya un cadu il ya un cadu n'a que lui la vidéo de quoi ça mon chic dans ton numéro et de mon numéro et les parties n'est plus venu jean marc j'ai expliqué bien va voir j'ai parlé là quand j'ai parlé la gloire on va écouter ce que tu as dit là on va quand je parle monsieur le vieux que moi je connais même pas est monté elle s'est mis en grain et a montré pour dire que oui c'est que la dame dit c'est vrai voici ça là vraiment c'est l'excuse du gaffi ils ont montré et lui l'écrit en bas tana fait attention la pierre c'était régal moi je vis encore d'ivoire et je dis mais vérité vous pensez effrayer qui m'aiment arrivé c'était un moment arrêté bonsoir à tout le monde je vous dis qu'elle n'est pas politique c'est vous qui voulez la politiser elle est économique c'est toute la côte d'ivoire c'est là nous c'est l'accord du bois qui est dessus la liste grise et non un parti politique donc arrêtez vos bêtises au fait vous êtes toujours à la richesse des dubeuses de mentir quand quelqu'un parle vous dites que la maison ment vous avez la bouche que c'est le même qui a fait des grains quand tu parles un peu net grain quand on fait six grains je te dis arrêtez tout ce que nous on dit là tout ce qu'on dit comme information c'est à la portée de tout le monde ce n'est pas les trucs qu'il faut payer pour voir ce n'est pas les trucs qui sont cachés tu vas sur google tu tapes c'est là je comprends pas pourquoi pour réfléchir c'est tellement difficile tout ce que tu viens de dire vous traitez la passion des comptes il y a un en bas qui dit qu'il s'appelle Akinje Akinje Prada il dit j'ai des informations c'est qui ça qui dit l'information là j'aime oui tiens en bas il dit non il a des informations il a Akinje Akinje Prada j'aime 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 moi je vais dire quelque chose c'est quelque chose que nous sommes édits depuis cette histoire de Akinje a commencé il faudrait que la jeunesse ivoirienne s'intéresse un peu aux actualités franchement il faudrait que la jeunesse s'intéresse un peu quand vous réveillez matin ne partez pas chercher les buzz les berets chercher les actualités du pays et que ce soit économie politique parce que ça va vous emmener à savoir ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas la vie ce n'est pas le payard la vie ce n'est pas le beret normalement tout le monde devait être au courant de ça après tu devais être au courant de ça pour ne pas exposer l'argent du petit le petit mais devait être au courant de ça pour ne pas exposer lui-même son argent c'est simple tout le monde le dit les gens abrutis ils pensent tous que ces politiques viennent insuter les gens ça là c'est à la portée de tout le monde c'est à la portée de tout le monde gafi n'a pas caché c'est juste que peut-être vous l'état ivoirien ne vous a pas mis ça dans le journal de peut-être lci de live de quoi sinon là c'est à la portée de tout le monde tout le monde au courant de ça ça n'a pas d'économie ça n'a pas de politique ça c'est différencié les choses merci attendez attendez vous avez joué une vidéo là on dit mais c'est qu'il n'est pas simple il est joué moi je le connais j'ai des vérités à dire je le connais j'ai des vérités à dire attend d'abord on a écouté d'abord son truc d'après là tu vas parler moi je vous connais je peux parler je vous souviens de la lexus ça peut-être la ta beauté c'est vraiment le temps et il a mis par semaine vous vous souvenez de la lexus vendu par le bien d'alpha yaya en 2023 d'abdoul foufana le volume c'est bon le volume on vient de baisser un peu j'ai mis baff le volume est bon pour moi le volume est bon ok ok d'accord tapez-la la soupe tapez-la merci beaucoup et deux malfrats étaient venus me vendre une voiture volée parce que leurs voitures sont des voitures volées des voitures boxées ce garage d'abdoul foufana à angri est un garage où toutes les voitures qui sont là bas sont quasiment des voitures boxées des voitures non dédouanées alfa yaya utilise son exonération de député pour dédouaner certains véhicules qui sont garés là bas il ya du blanchiment d'argent là bas j'ai vu quoi d'ivoire fouillé du côté d'alpha yaya même des arbres c'est qui qui parle ça vient d'y ait ou de trafics d'argent dans ce garage je voulais en parler d'année dernière partagez le live à sabine dj elle a eu raison ils sont précipités partagez le live à sabine dj la cabine ici partagez le live à sabine dj maman tu avais raison tu avais raison c'est bon c'est bon t'espoir moi je le connais je peux parler attend d'abord on finit d'abord après t'as pas il paye attendez tapoté le laver souple pour aller chercher cette petite journaliste du nom de ivy qui s'est ramené pour venir cracher le pratique en récompense elle-même elle a eu un véhicule à moindre coût alfa yaïa vend des voitures volées à travers ce garage abdoul foufana vend des voitures volées boxées à travers ce garage du blanchiment d'argent est effectué à travers ce garage qui servent aussi à alfa yaïa avoir ses armes il y a d'autres personnes l'année dernière je voulais en parler dès que j'ai découvert que cette voiture qui m'avait donné une voiture volée j'ai fait bloquer les paiements ils se sont précipités parce qu'ils savaient que je voulais les mettre à nu je voulais dévoiler leur pratique ils ont couru rapidement elle veut pas nous payer et puis voilà ceci voilà cela inventer des choses qui aujourd'hui le temps est en train de nous me fait passer pour ce que je ne suis pas avant que je ne dis ce qu'ils sont ce sont des voleurs des arnaques des braqueurs des trafiquants d'âmes blanchiment d'argent et fouiller même s'il n'y a pas de la drogue là dedans c'est dans ce même bureau d'abdoul foufana ce même bureau d'abdoul foufana que mes transactions étaient faites c'est dans ce même bureau que j'ai bloqué mes paiements quand j'ai découvert l'origine de leurs véhicules ils ont des véhicules et même encore neuf véhicules ne sont pas dédouanés et il donne le numéro de téléphone des monsieur de la douane ou quand tu te promènes dans la voiture à bidjan la douane te voit mais ne t'arrête pas ce monsieur travaille à la douane c'est abdoul foufana qui donne son numéro de téléphone c'est qui veut dire que quand tu achètes le véhicule tu lui dis mais il n'y a pas de plaques comment je fais il te dit tiens le numéro d'un monsieur appelle ce monsieur à qui tu donnes cinq cent mille il te voit dans la voiture en côte d'ivoire et il n'est arrête pas quand je suis allé demander à alfa yaya c'est lui même qui a appelé le monsieur devant moi aller du côté aussi d'alfa yaya aller du côté d'alfa yaya vous serez servi dans ce garage il a ses voitures là bas le dédouanement de ses voitures beaucoup se font par alfa yaya par son exonération ils sont allés chercher cette journaliste par le bien de d'un autre lui j'ai pas trop à faire à lui ce petit là lui aussi ce gros cylindre aussi passe par là mais lui j'ai pas trop à j'ai pas trop à faire à lui et elle aussi quand elle est arrivée elle connaît les pratiques abdoul foufana dont je mets la photo ici est un fouleur un arnaqueur un trafiquant de véhicule boxé volé avec alfa yaya avec tour et alpha yaya dont la photo est ici et alfa yaya aussi à travers ce blanchiment d'argent dans lequel il est dans du trafic d'or aussi dans les armes alfa yaya est là dedans j'ai voulu dévoiler tout ça on dit on m'a mis à nu pour ne pas que je parle ils se sont précipités pour inventer des âneries me concernant aujourd'hui le temps est le deuxième nom de dieu cette lexus dont j'ai vu qu'elle était volée braquée trafiquée et la lexus en elle même était c'est pas la voiture d'origine en fait ils l'ont couvert sinon la lexus même quand on la déshabille c'est un autre véhicule c'est notre lexus qu'ils ont camoufler en 2021 ils ont mis des accessoires de 2021 pour pouvoir camoufler certaines choses ce sont des éléments très dangereux qui sont là à faire à suivre j'ai vu j'ai vu non j'ai vu laquelle bon déjà moi j'ai trois choses à dire première chose c'est qu'elle racontait à chiffon parce que moi je me rappelle de cette gamme là a dit qu'il ya une dame qui se faisait ce qui sortait son chien donc quelqu'un qui a déjà de la mythomanie la personne m'a dit le truc et puis moi et puis et puis les pépés et m'a croire son propre mensonge c'est ça on appelle la mythomanie c'est différent du menteur oui je viens d'abord je viens d'abord j'ai fait à tout le monde il a fait à tout le monde et tout le monde vient acheter de l'influenceur au vendeur des tomates tout le monde vient chez lui et quand il ya des gens qui viennent là bas pour faire des trocs de voitures complète de l'agent sur leur voiture même vous-même vous pouvez le faire complète de l'agent sur votre voiture pour prendre une voiture que lui propose mais la voiture qui a été trop qu'il lui cherche à la revente pour prendre son bénéfice donc sachez que c'est pas tout ce qu'elle dit là qu'est la vérité c'est pas vrai et puis deuxième troisième chose maintenant c'est pas parce que tu as participé à un vol avec des voleurs c'est si jamais dit vrai c'est pas parce que tu as pour vous tu as participé à un vol avec des voleurs et que demain vous entendez plus et que tu viens crier au scandale que tout le monde a dit oui tu as raison lui tu as la sainte à ta fin de participer faudrait qu'on soit honnête maintenant hormis tout ça là moi je voudrais revenir sur le sujet des bases le sujet des bases c'est les enfants qui ont fait des bêtises mais il faudrait mener le bon combat le bon combat c'est que quand on prend notre connexion pour s'assoir la nuit laisser nos enfants ou bien quoi puis faire panel là c'est pour faire le bon combat un combat qui nous arrange dans notre manière de vivre si on veut regarder à bidjan tous ceux qui ont une jle là il y a plein qui sont donné faux coups il y a combien d'immeubles à bidjan est ce que la police économique enquête là dessus soyons soyons honnêtes et même qui pleure en gré là est ce que tout là tout ça là c'est argent propre pourquoi la police économique ne voit pas ça c'est un faux combat ils sont en train de mener faut qu'on se dise les vérités et nous maintenant au lieu de faire des panels pour soutenir les enfants là qui bourriment et pour avoir le jet nous on est en train de le condamner en disant que oui celui là dedans celui là n'est pas dedans mais c'est un faux combat c'est un faux combat faudrait qu'on se dise les vérités moi je vous dis je vous remets tous à votre place ce que vous faites là c'est un faux combat le vrai combat c'est pourquoi on inquiète pas sur tout le monde faut que la loi s'applique à tous c'est vrai que la loi dit que oui on doit pas se promener avec un certain montant mais arrivé un moment on n'est pas on n'est pas en france non plus en france quand on dit le droit de voter à 18 ans c'est parce qu'on sait qu'à 18 ans celui qui est en alphabète il au moins un niveau quatrième ici l'analphabète il est vraiment en alphabète le vieux joueur qui va faire c'est fait c'est tout le cacao il a des millions sur lui mais vous pensez que c'est quoi nous on est des pays faut tenir compte du fait qu'il y a vraiment un taux d'analphabétisme et puis il n'est pas vraiment il y a certaines lois c'est vrai qu'on doit appliquer la loi à la lettre mais c'est souvent aussi il faut il faut savoir céder vous voyez les enfants dans la télé vous voyez les enfants là chaque juge fait c'est pronostic tout le monde le connaît l'autre aussi là c'est celui qui a le plus d'abonnés tout le monde le connaît quand même vous n'allez pas mettre soupçon de drogue sur eux c'est un faux combat faut que l'on se dise les vérités faut que l'on se dise la vérité et moi je voudrais que vous vous fassiez le bon combat le bon combat c'est pourquoi on n'enquête pas sur tout le monde c'est ce que je vous demande de voilà et là aussi je vais laisser une question ouverte et je pense que tania et les autres vous qui êtes informés là dessus vous allez dire alors je voudrais préciser que même si tania a dit que il faut pas politiser lorsque la question qu'il a pris pose en dernière position de savoir pourquoi on enquête pas sur tout le monde on sait très bien que dans le gouvernement même il ya eu des personnes qui ont été interpellés ça c'est un premier point donc on dit qu'on enquête pas sur tout le monde ça c'est à revoir derrière le gouvernement pense que c'est cette année même il ya eu des cas de détournement où certaines personnes ont été interpellées deuxième point que je voulais aussi mentionner à propos surtout de la femme qui ment ou pas moi je voudrais dire que effectivement quand tu es dans ce genre de business effectivement il peut arriver de faire du récel pour ceux qui ne savent pas le récel c'est de prendre d'acheter une marchandise avec quelqu'un qui n'est pas un vendeur mais qui vend la marchandise à un bas prix que tu sais que cette marchandise n'a peut pas de vendu à ce prix là et qui ne te délivre pas une facture bien une décharge ça existe donc il ya des récelors qui existe aussi donc pour ça il va falloir qu'on prenne soit les dépositions des deux côtés pour pouvoir juger si c'est qu'elle dit est faux bon la liste 3 de mythomanie là ça peut être aussi une option peut-être tu la connais personnellement mais moi je dis que ça c'est une affirmation qu'elle a fait publiquement et si elle même si elle a voulu avec eux elle est aussi mieux placé pour en parler donc moi je peux pas juger voilà moi personnellement je peux pas voilà je peux pas juger là dessus mais là j'ai fini par voilà par le dernier point qui est que quand vous dites que c'est un faux combat je sais pas c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle point tu vous asseyez pour dire que ce qu'elle a tabouret vous asseyez pour dire que c'est un faux combat parce que là on discute d'un fait actuel actuellement c'est qu'on est en train de dire la c'est un fait social qui s'est produit et on est en train de voir les ramifications tania nous a fait connaissance de cette histoire de blanchiment d'argent et ça fait partie des réseaux aussi qui sont qui sont sur le terrain donc c'est de ça qu'on parle donc on explore tous les horizons pour ne pas être perdu voilà c'est ce que je voulais dire d'abord merci mais c'est le vu je voudrais préciser un point par rapport aux faux combats là je voudrais préciser un point quand je demande à ce qu'on fasse le bon combat en inquiétant sur tout le monde ça veut pas dire qu'on a qu'à prendre le nom de tout le monde et puis maintenant qu'elle tue sa vie non mais il y a des trucs qui sont flagrants les boulangeries pleuvent partout et toutes les boulangeries jusqu'à Saint-Pédro-Cogogo tout est libanais ça personne n'enquête là dessus comment quelqu'un peut avoir les fonds pour faire tout ça il y a plein de choses qu'on voit chaque jour circuler en allant au travail personne n'en parle personne ne fait un panel là dessus ok mais moi ce qui me fait mal dans cette histoire c'est que les enfants on sait ce qu'ils font pour avoir de l'argent on doit pas normalement moi étant la place de ce monsieur là je n'allais même pas enfermer les enfants là soupçon de blanchiment ça veut dire quoi et les humains qui pleurent rien il faut pas qu'on se blague on a compris je vais vous faire comprendre on a comme l'impression que c'est ciblé voilà c'est ça la vérité les 29 personnes qu'ils ont géré leur compte là aussi c'était ciblé déjà une partie ok le père le père attend attend sa paix dans l'étranger déjà de glorie la glorie la gloire dis moi c'est quand la vidéo de sa dix sabine j'ai c'est quand ça va dit qu'en aujourd'hui je viens de voir la vidéo et sur le vidéo là c'est l'année parce qu'elle a eu ses problèmes et vidéo et parce qu'elle a fait le pays là où elle est dans le palais de l'histoire elle dit est pas la difficile est-ce que vous vous rappelez quand j'ai eu mon histoire elle parlait de son histoire avec les vidéos avec les faux fans même si elle a parlé cette année c'est une histoire qu'elle raconte qui est depuis 2022 où il ya eu des problèmes de voitures parce que je me rappelle où il y avait à faire des terrains il ya eu problème aussi de voitures c'est de ça elle parle mais attendre celui qui dit que quelqu'un a dit que l'hôte est sorti un chien donc c'est pas flotteuse avant la nuit tout le monde appelait pas flotteuse mais elle a cité des noms elle a dit des trucs qui ont fait que moi même quand j'ai appris même qu'elle a fui le pays j'ai dit mais attend pourquoi il fut le pays je peux pas comprendre une affaire des terrains une affaire des problèmes autres femmes est sur le pays moi j'avais pas compris on vient de comprendre pourquoi le vendeur de voitures c'est à dire que j'en m'a dit que lui vend maïs moi je dis que je me paye maïs on me dit moi mon argent c'est faux biais pour comment m'arrête et pour ça et aussi le vendeur de maïs mais si je n'ai pas compris c'est la question que j'ai posé la dernière fois pour apoutchou pourquoi moi j'ai l'argent jean-mac vient jean-mac vient dit tania donne moi ton argent j'ai fait un bouquin je donne dix mille à jean-mac jean-mac fait les photos on dit jean-mac il s'en paie un truc avec jean-mac l'argent c'est faux biais non c'est pas pour moi c'est ma soeur tania qui m'a donné on vient je confirme que l'argent là c'est pour moi vraiment on arrête jean-mac aussi c'est pas parce que les voitures sont boxées c'est simplement pour voir si c'est pas une bande organisée alors que lui n'est que c'est un vendeur de voitures donc maintenant tu crois j'ai posé deux sortes de questions je n'ai pas dit je crois je dis c'est pas parce que les voitures sont boxées c'est simplement pour une raison d'enquête pour vérifier si les trois ne sont pas en bande organisée non 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 c'est pas raison d'enquête voilà c'est pour raison d'enquête qu'ils sont gardés jusqu'à présent ils bénéficient de la présentation de l'essence une personne n'est encore condamné monsieur ip carmé vous le vendeur de voitures dans flori et la gloire pardon désolé la gloire a partagé une information sur son compte parce que moi pendant que jean-mac est tenté de faire écouter moi je suis parti sur son compte à mon deuxième téléphone j'aimerais qu'il faut partir elle a mis le truc il y a quelqu'un qui a raconté ce qui s'est passé au tribunal qui appartient le vendeur de voitures n'est-ce pas la gloire la gloire tu vas laisser quelle partie je sais son compte va voir vraiment c'est qu'elle n'a pas de voitures chez lyonnais je peux pas me rappeler de tout oui enregistrement Vous allez voir quelqu'un qui a dit, quelqu'un qui a dit là-bas, attendez, je vais, 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 tu as publié ça, peut-être que tu n'as pas bien lu, tu n'as pas bien lu, je vais lire, d'accord, attendez, je vais sur son compte, je prends mon téléphone. Oui, oui, tapotez le live, là, la famille, on est 1100 personnes, il n'y a même pas secret de métabotage, vous êtes grave. Monsieur Ipé, je vais vous répondre dans ce qu'elle dit là, tu as publié ça, princesse, tu as publié la gloire, tu as publié ça il y a 6 heures, chez Jarabi, c'était un live de Jarabi, voici ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui dans l'affaire Apoutou et Lyonnais-PCS, tu as publié, tu n'as pas bien lu, c'est quelque chose de très important. Oui, oui, oui. Mais voici ce don, un peu ce don, ce qui s'est déroulé sur l'affaire Apoutou et celui de Lyonnais-PCS, y compris le vendeur. D'après Lyonnais-PCS, dans la nuit du 8 novembre, dans les environs de 19 heures, Apoutou est venu avec le vendeur de voitures pour faire quelques recommandations de nouvelles sorties de la marque BMW. Alors, après avoir choisi la voiture, le vendeur lui dit de réunir la somme d'argent, y compris les papiers concernant l'achat du véhicule. Donc, on dirait qu'il n'avait pas l'habitude de payer la voiture. Mais pourquoi ? C'est à l'habitude qu'il dit que le vendeur l'ait la question. Alors, Lionel Péciès lui dit que tout ce dont il achète est au nom de quelqu'un appelé Ake Wenceslas. Ou Wenceslas, peut-être. Ils ont mal écrit. C'est ce nom qui s'est attribué comme nom à l'état civil, alors que ce dernier est en Europe. Et le juge lui dit pourquoi prendre une autre identité sachant que ton nom est à peu près Lionel. Ce dernier n'a pas répondu. Donc, c'est-à-dire que le petit, dans ses affaires, il était au courant que si les affaires étaient en son nom, ça allait lui créer un problème. Donc, le petit intelligent qu'il est dans ses vêtises, déjà qu'il payait ses trucs, il mettait son nom de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il n'associe jamais son image à son agent. Exactement. Maintenant, moi, la partie qui m'intéresse, c'est pourquoi Aputu vient avec le vendeur de voitures ? Sabine Dié a dit quelque chose. Elle a dit que dans l'histoire des ventes de voitures, il peut y avoir même la poudre dedans. Il peut y avoir les détournements dedans. Il y a le blanchiment d'argent dedans. Elle a dit, on a tous écouté, on a tous écouté. Elle a dit, ils font même du blanchiment d'argent, que peut-être c'est pour la poudre là qu'elle a dit. Peut-être qu'ils font même la poudre. Le vendeur de voitures. Moi, Jean-Marc vient, il me dit, Tania, tu vends le téléphone. Je veux un iPhone 16. Je lui dis, oui, j'en ai. Quand tu viens, l'argent, on dit que l'argent, c'est faux biais. Maintenant, moi, on m'arrête aussi. C'est que mon iPhone 16 là, c'est que mon magasin de iPhone 16 est louche. C'est le faux ou bien sérieux. Il y a quelque chose derrière. C'est comme si ils ont tapé le vendeur de voitures aussi. Les deux personnes qu'ils ont ajouté là, on ne sait pas c'est qui, mais on aimerait savoir. Je vous ai dit, les gens vont s'ajouter un peu, un peu. Exactement. Un peu, un peu, ils vont sortir. Sabine Dié avait raison. Parce que la femme-là, quand elle parlait, on l'a déjà taxé de maflotteuse. Mais elle avait dit des choses que les gens ont dit que c'était mensonge. Est-ce que ce n'est pas en fait de dévoiler les choses qui a fait qu'elle a fui ? Parce que ce qu'elle a dévoilé, ce qu'elle a dit comme vidéo, c'est tout un cartel. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il y a des gens qui m'a appelé. Il y a quand ils vont, il y a mafia là-bas, vous n'êtes pas au courant. Il y a mafia, hein ? C'est toute une mafia. Exactement. C'est pour ça, la dame a fui. Parce qu'elle a dévoilé, elle a découvert beaucoup de choses. Elle a cité les noms. Elle a cité les noms. Donc, monsieur Hippé, où tu dis que tu ne crois pas en Sabine Dié ? Elle, les noms qu'elle a cités. Elle, c'est ce qu'elle a dit. Après, c'est ce que la police économique a fait tout dernièrement. Nous, on préfère la croix. Exactement. Moi, mais il est doux des hippés là-même. Voilà pourquoi j'ai dit ce que c'est clair. La police n'est pas rassurée. La police n'est pas rassurée. Il n'est pas donné, il se bat déjà. Il n'est pas donné, il se bat déjà. Il n'est pas donné, il n'est pas donné, il n'est pas donné. Non, c'est grave. Je t'ai dit non, Jean-Mac. Appelez le FBI, taguez le FBI, taguez la police judiciaire. Jean-Mac, quand tu vois Oprah, quand tu vois Oprah qui est dans les commentaires, ma princesse qui est une de mes grandes donatrices, qui est ma soeur aussi. Quand tu la vois là, elle a dit Tania, afin d'interpoir les rentrer dans l'affaire là. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment? J'ai fait des voitures volées là. Tu as vu ça? Parce que si tu ne sais pas, Jean-Marc, je t'informe. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu sais, tu négliges. Jean-Mac, il y a un gros réseau en Europe là-bas, en France, en Belgique.